Voici la nouvelle Adidas X Speedflow, la dernière évolution du stylo X de la marque aux trois bandes. S'agit-il véritablement de la digne héritière de la F50 ? Ça, on va le vérifier tout de suite. C'est parti ! Commençons par le commencement, le design. Et quand je la vois, je ne peux pas m'empêcher de penser à la Adidas F50 Adizero, plus précisément à la Adidas F50 Adizero Prime. Et ça, c'est encore plus flagrant avec la version à l'asset, disposition similaire des bandes, même bande sur l'avant du pied, la même coque à l'arrière. J'étais fan de la F50, alors il ne m'en fallait pas plus pour me faire aimer la nouvelle Adidas X Speedflow, qui en plus de ça, rend vraiment très très bien au pied. On continue avec une petite comparaison avec la précédente version, la X-Ghosted. La silhouette change légèrement, on a un nouveau col, une allure plus profilée, une allure plus aérodynamique. Mais au final, quand on les met côte à côte, ça reste quand même dans la continuité. Ce qui change surtout, c'est le matériau utilisé pour cette chaussure. Très plastique, très rigide selon l'ancienne version, beaucoup plus souple, en prime knit, recouvert d'une fine couche de silicone sur la Speedflow, pour mon plus grand plaisir. Cette nouvelle structure simple et minimaliste, elle offre une véritable enveloppe aux joueurs, afin de bien verrouiller le pied et de le stabiliser, peu importe les mouvements. Et à mon goût, ça marche plutôt très bien. Premier point, le chaussage, beaucoup plus simple que sur l'Adidas X-Ghosted, jugé plutôt par vous-même. Pour info, l'année dernière, on avait eu peur de ne pas pouvoir vous faire le test, tellement j'avais du mal à rentrer dans la chaussure. Là, c'est nickel, c'est parfait. Et je pense que le nouveau col, Primit Speed Collar, il est pour beaucoup. Il est beaucoup plus souple sur cette partie-là, beaucoup plus simple à étirer et beaucoup plus simple à enfiler. Une fois la chaussure au pied, on se rend compte qu'Adidas ne nous a pas menti. On ressent vraiment cette sensation d'enveloppe, cette chaussure qui vient nous envelopper le pied. On fait vraiment un avec la chaussure. Le pied est bien verrouillé, le pied est bien maintenu, surtout au niveau du talon. Très honnêtement, ça ne bouge pas du tout. Il y a deux coussinets présents justement à cet endroit, un peu comme c'était le cas sur la Adidas Copa Sense. Ça comble le vide, il n'y a pas de frottement et c'est plutôt très agréable à porter. Dans tout ce qui est accélération, changement de direction, appui marqué, on sent vraiment que la chaussure nous accompagne, que la chaussure nous accompagne à chacun de nos mouvements. Et c'est ça qui garantit cette sensation de ne faire qu'un avec la chaussure. On a vraiment l'impression de jouer avec une chaussette, d'avoir quelque chose qui nous colle à la peau. On sent quand même quelque chose de plus épais qu'une chaussette, mais c'est vraiment très agréable. Au tout début, j'ai quand même ressenti une petite gêne à l'avant de la chaussure, justement à cause de ce côté un petit peu trop serré. On a vraiment le pied serré à l'intérieur de la chaussure. J'avais limite pas la place de bouger mes ortailles à l'avant de la chaussure et je trouvais ça pas forcément agréable. Mais très honnêtement, au bout de quelques minutes, la chaussure s'est faite à mon pied et au final, c'est un gros coup de cœur. Au niveau du confort, j'ai quasiment rien à redire. Et là, encore une fois, ça a déjà été le constat sur la Predator. Vraiment, Adidas, cette année, reviennent très fort. Ils font des chaussures qui sont quasiment parfaites en termes de confort et ça va devenir leur nouveau point fort. On passe toucher de balle, tout simplement. Là encore, j'ai pris une claque. Pourquoi ? Parce que si on la compare à la X-Ghosted que j'ai représentée tout à l'heure avec son revêtement assez rigide, assez plastique, là, on a quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus soyeux. C'est une paire pensée pour les joueurs techniques. C'est la nouvelle paire de Lionel Messi. On rappelle que la Adidas Nemesis n'existe plus chez la marque aux trois bandes. Maintenant, on a seulement la X, la Predator et la Copa Sense. Et donc, au niveau du toucher, on se sent vraiment très bien. C'est très proche du ballon, vraiment très, très proche. Ça va peut-être vous paraître exagéré, mais il y a des reliefs sur la chaussure. Mais j'avais l'impression de ressentir les reliefs de la chaussure et les reliefs du ballon et que les deux se connectaient quand je fournusais le ballon. C'était assez fou, mais c'était hyper agréable et hyper convaincant. Comme d'habitude, je vais terminer avec le rapport qualité-prix. C'est une paire qui est disponible, comme les autres chaussures sans lacet, de la marque aux trois bandes à 280 euros. C'était déjà le prix de la X-Ghosted. Et vraiment, je trouve que là, on fait un bond en avant en termes de qualité. Je trouve qu'il y a vraiment eu beaucoup de travail de la part d'Adidas. Donc, en termes de rapport qualité-prix, on est mieux que sur la version précédente. Mais ça reste quand même un petit peu cher. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre ce prix-là dans une paire de crampons. Moi, il y a une paire que j'ai quand même vraiment envie de tester. Ça va être la version à 220 euros, la version avec lacet, qui me rappelle encore plus la F50. J'ai toujours préféré les chaussures avec lacet que les chaussures sans lacet. D'ailleurs, un petit mot, ceux qui ont peur de jouer avec des chaussures sans lacet parce qu'ils ont des pieds larges et qu'ils se sentent assez serrés à l'intérieur, je vous conseille quand même de privilégier la version avec lacet. J'ai vraiment hâte de la tester. Restez connecté parce qu'on va essayer de vous faire un test de la gamme complète, y compris donc de la X-Speedflow.1. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo test. J'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et restez connecté. Il y a plein de chaussures à tester pendant cet été. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Salut !